Bon, mercredi soir, tout le monde, des mines de rien, la semaine achève, surtout si vous avez congé pour le vendredi saint. Alors, c'est le temps de faire nos préparatifs pour ce long congé, surtout si c'est nous qui reçoit pour Pâques. Et ici, on ne fait pas des chasses aux cocos, mais bien des chasses aux aubaines, sans plus tarder. Notre combat des circulaires avec Jean-François Gagné-Véribé, fondateur de l'application Clouton. Salut Jean-François. Salut. Alors, il faut dire que plusieurs recherchent les aubaines cette semaine, surtout qu'on va accueillir la famille. Est-ce qu'on est satisfait de la récolte? Est-ce qu'on est extrêmement satisfait au niveau des 9 ou 10 sur 10? C'est pratiquement le double en quantité par rapport à la semaine dernière. De nombreux records de prix, des raretés aussi. Très, très belle semaine. On aime ça, t'entends dire ça. On débute immédiatement avec notre premier tableau. On commence notre tournée avec la bataille du dindon. Victoire à l'arraché de Maxi cette semaine. Une semaine de moins, qui sont plus proches rivales. Oui, un sou de moins. Et vous allez voir, si vous avez reçu la circulaire de Maxi cette semaine, c'est écrit à 99 sous. Même encore en ligne en ce moment, c'est écrit à 99 sous. Mais ils ont décidé aujourd'hui de baisser le prix d'un sou pour battre Métro, qui l'offre à 99 sous cette semaine. Quand même. Mais bon, dans tous les cas, en bas d'un dollar pour du dindon, c'est exceptionnel, surtout quand la meilleure offre pour le poulet, elle, est deux fois le prix. Et Métro précise que c'est le prix en vigueur en 2017. Oui, absolument. C'est ce que Métro mentionne. On s'en va chez Super C avec le gigot d'agneau raccourci à 4,99 la livre. Oui, suivi de près encore là par Maxi à 5,88 la livre. Je considère ça comme un excellent rabais de pâques, je dirais. Ça fait différent du jambon, si on est un peu tanné ou qu'on a envie de faire ça différent. Surtout, ça sert de la même façon. On le tranche et on peut le servir à l'air avec la source de notre choix ensuite. Toujours chez Super C, un rabais sur le filet mignon. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde ce rabais-là. Non, effectivement. Dans ce cas-ci, on parle à l'extérieur du très Grand Montréal, je dirais. Donc, bon, Québec, Trois-Rivières, etc. Donc, souvent, c'est pour des questions d'approvisionnement que les épiceries font ça. Il ne faut pas trop leur en vouloir. C'est pour être sûr qu'il y a des quantités suffisantes quand vous arrivez à l'épicerie et que vous ne vous retrouviez pas devant des tablettes vides. Donc, si vous êtes à l'extérieur du Grand Montréal, je vous disais, profitez-en. C'est très intéressant. Et pour une deuxième semaine de suite, on a de beaux rabais sur le saumon frais. Oui, on a trois possibilités cette semaine sur le saumon. Provigo, Metro, Walmart, au même prix. Mais je vous dirais que ce qui retire vraiment l'attention cette semaine, c'est du côté de Provigo. Parce qu'à l'achat de 25 $ ou plus dans le rayon des fruits de mer, on reçoit l'équivalent de 5 $ en points PC Optimum. Donc, c'est l'équivalent d'un rabais de 20 % supplémentaire sur un prix qui est déjà excellent. Donc, je vous dirais, regardez ça, ça vaut vraiment la peine. Effectivement, ça vaut la peine. On s'en va maintenant dans le département des fruits et légumes, des tomates de serre en grappes du Québec à 1,49$ la livre. C'est chez IGA et Métro. Oui, intéressant déjà parce qu'il y a deux options. Mais en général, ça n'a pas été un super hiver pour les tomates, même si on en produit en serre au Québec. Les autres années, c'est un petit peu plus intéressant de ce qu'on a pu voir dans nos données. Mais voilà, on se rattrape lentement, mais sûrement, on a deux options cette semaine. Des concombres, c'est toujours bon. Et l'aubaine de la semaine chez Super C. Oui, je pourrais dire un peu la même chose par rapport aux tomates. On est en train de se rattraper parce que juste depuis le mois de mars, on a eu trois offres en bas de 1 $. Donc, c'est bon signe pour les prochaines semaines, je dirais. C'est local en plus dans les deux cas. Pourquoi pas. On cherche parfois des façons de faire des collations rapides. Chez Maxime, une belle option avec le raisin vert ou rouge à 1,44$ la livre. C'est vraiment intéressant parce que récemment sur le raisin, je vous dirais, les meilleures aubaines qu'on voyait, c'était généralement autour de 1,88$ la livre. Et pour ce prix-là, spécifiquement, on n'a pas vu depuis octobre dernier et pour moins cher depuis août dernier. Très intéressant ce temps-ci de l'année. On va mettre un peu de brocoli dans nos assiettes à Pâques, surtout à 84 cents chez Walmart. Oui, bien, meilleur prix depuis octobre dernier dans ce cas-là aussi. Et on a vu seulement une fois plus bas, en fait, depuis qu'on analyse les prix chez Glouton. Donc, très, très belle aubaine. Intéressant. Troisième tableau maintenant chez Provigo, un beau rabais sur les fruits surgelés. Oui, bien, déjà, je vous dirais que les fruits surgelés, le prix de référence, je vous dirais que quand c'est en bas de 4$ le sac, on se retrouve devant un 10 sur 10, une très, très belle aubaine. Cette fois-ci, c'est verrouillé derrière un prix membre. Mais pour la marque PC en particulier, c'est le deuxième meilleur prix de l'année. Très intéressant. Depuis le début de la saison, quand il y a une fête, on parle ensemble du boursin. C'est encore le cas cette semaine. 3,99$ le prix membre chez IGA. Exactement. Pour le boursin, parmi les fromages les plus populaires au Québec, ça suit généralement les fêtes. Tant des fêtes, pas que c'est souvent là où on voit le plus. Puis un prix régulier qui est de 8$ au plus, je vous dirais que c'est rendu un luxe maintenant, le boursin. Donc, quand on le voit à ce prix-là, c'est très intéressant. Puis on a aussi un 4,44$ chez Maxi cette semaine. Le troisième produit qu'on voyait, c'était l'huile de canola, format 3 litres, à 7,77$ chez Maxi à ce prix-là. J'espère qu'ils ont fait de grosses commandes pour ne pas qu'il n'en reste plus le juge d'après-midi. Absolument. Puis on en a parlé il y a quelques semaines. C'était vraiment un peu dans ce sens-là que je voulais qu'on en reparle aujourd'hui pour montrer qu'encore là, il y a de la continuité dans les prix. On a des bons indices qui nous montrent que c'est plus stable au niveau des huiles. On a des bonnes offres meilleures qu'on avait l'année dernière. Donc, déjà là, très belle aubaine de ce côté-là aussi. Je suis content de voir ton dernier produit parce que c'est Pâques qu'on veut, notre petit lapin en chocolat. Tu nous as trouvé une offre intéressante chez OneMight. Oui, bien le lapin Lin, comme ça, c'est un peu le symbole de Pâques, un classique pour beaucoup de familles. Puis on a beaucoup entendu parler, le prix du cacao a triplé dans la dernière année. C'est énorme. Donc, il y a des manufacturiers qui réduisent les formats, d'autres qui changent leur recette. Mais pour le lapin comme ça, pour vous donner une idée, on a aussi 4,99$ en prix membre chez Provigo. Mais on l'a aussi dans deux autres circulaires annoncés à 6,99$. Donc, on peut encore bien s'en tirer à la condition de regarder les aubaines. Effectivement. Il faut profiter des rabais quand ils passent, surtout sur le chocolat. Quelques questions pour toi. Évidemment, on a... Oui, avant de passer aux questions, mon équipe m'a ramené à l'ordre parce qu'on veut savoir notre gagnant de la semaine, Jean-François. Le gagnant de la semaine et Maxi, encore une fois, pour la deuxième semaine d'affilée. Maintenant, j'aime ça donner des mentions spéciales. Parce qu'on a des épiceries qui se démarquent un petit peu plus. Puis je dirais que cette semaine, du côté de IGA et Provigo, ils nous ont offert une circulaire qui est, je dirais, un peu plus généreuse qu'à l'habitude. Donc, félicitations à Maxi pour la victoire. Puis à nos deux autres d'essayer de rattraper un peu le pas. Je vais te dire, c'est pas long que je me fais ramener à l'ordre quand j'oublie un item comme ça. On y va en rafale maintenant. On commence avec un classique pour cette période-ci. Les brioches du carême à 3,88 chez Maxi. Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est intéressant. C'est un classique de Pâques, mais elles sont offertes à l'année parce qu'on est capable de les voir en les circulaires quand même à différentes périodes. Par contre, c'est vraiment ce temps-ci de l'année où on les trouve à meilleur prix. 3,88, c'est vraiment très bon. On va avoir un peu plus de temps. Peut-être un brunch cette fin de semaine. Les oeufs en spécial, 3,57 chez Maxi pour 18. C'est très intéressant parfois d'en voir 18. Ça peut nous mélanger dans nos calculs. Au coût de revient, on a fait le calcul pour vous. Si c'était une douzaine au même prix de revient, ça reviendrait à 2,38. Excellent prix de ce côté-là aussi. Pour moi, Pâques, c'est le jambon, entre autres. Et là, il est en rabais chez Super C à 2,49 la livre. Le jambon fumé, est-ce que ça vaut la peine? Oui, c'est un très bon prix, 2,49 quand on regarde l'historique. Par contre, cette semaine, avec les gros rabais de Pâques, on peut trouver un petit peu mieux, notamment Walmart qui l'offre en marque Great Value à 1,37 la livre. Je vous dirais, on ne se fait pas voler non plus à 2,49, ça reste un bon prix. J'utilise cette expression-là, même si on a un peu moins cher ailleurs. Restons chez Super C pour le rôti de contrefilet désaussé à 6,75 la livre. Est-ce qu'on fait un détour chez Super C? Oui, mais cette fois-là, c'est l'inverse de notre spéciale de tout à l'heure. Ce rabais-là est disponible seulement dans la grande région de Montréal. Mais je vous dirais que si on le compare avec le filet mignon qu'on a vu tout à l'heure, c'est des offres qui sont équivalentes au niveau de la générosité. Donc oui, si vous pouvez, profitez-en. C'est excellent, surtout avec la saison du barbecue qui est vraiment... Oui, on peut commencer un petit peu. Mais il reste un peu de neige sur le patio. Ça se place bien, un barbecue, quand même. Maintenant, on parlait de brunch tantôt ensemble. Les saucisses à déjeuner, 3,99 chez IGA. C'est un bon prix qu'on ne voit pas très souvent, mais on ne voit pas vraiment plus bas non plus. Donc oui, très belle aubaine. Dans son âge, comme ça aussi, ça se fait bien congeler. Je dis ça comme ça. Les repas de famille, ça prend aussi de la sauce sur la table. Il y a la sauce Saint-Hubert en rabais, 1,25 chez IGA. Est-ce que c'est intéressant? On a vu à quelques occasions à 1 $ depuis le début de l'année. On n'est pas très loin. Ça reste un excellent prix, même si c'est un petit peu moins rare. Bon. Évidemment, ça prend des pommes de terre pour compléter ce repas-là. Petite pomme de terre, 3 livres, à 99 cents chez Métro. Dans ce cas-là aussi, c'est excellent parce qu'on n'a pas vu plus bas depuis novembre dernier où on avait vu la même quantité à 88 sous. C'est vraiment impressionnant. Ça reste relativement rare quand même. Belle occasion d'en profiter. En profiter. Des haricots verts. Haricots verts, oui, maintenant. À 1,49 la livre chez Métro. Est-ce que c'est intéressant? C'est très, très intéressant. En février, on avait eu 99 sous la livre pour l'haricot. Et c'était vraiment imprévu et exceptionnel. Mais pour vous dire, à 1,49, c'est le deuxième meilleur prix de l'année. Même si on est à 50 sous de plus. Très belle offre de ce côté-là aussi pour ce moment-là. On dirait qu'on a parlé de déjeuner de tôt au long du combat des circulaires. Bien oui, exactement. Le fromage pour compléter le tout à 4,88 chez Provigo. Oui, c'est un prix qui est intéressant, mais ça vient avec une certaine inquiétude. C'est qu'on commence à s'éloigner du prix plancher de 4,44 qu'on a vu pendant longtemps. On ne l'a pas vu depuis un mois, le 4,44 pour les marques nationales. Donc, bon, j'ai hâte de voir. Ça risque probablement être le nouveau prix qu'on va voir dans les prochains mois. On va suivre le tout dans les prochaines semaines. D'ailleurs, on se retrouve mercredi prochain. Merci, Jean-François. Avec plaisir. Bonne soirée.